Hey tout le monde, c'est Lola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo, je suis chôte, on va être Lucas il est en train de dormir encore à côté, donc on va être, je vais vous faire une petite routine de notre vie de couple, en gros je vais pas faire une morning routine ou une net routine, je vais faire une journée complète avec donc notre routine du matin, notre routine du soir, et au milieu je vais vous montrer, je vais pas couper, genre je vais vous faire une journée cheap de ce qu'on fait en général. Pour l'instant Lucas il dort encore comme tous les matins, moi je me lève avant, donc je vais pas vous mentir il est 11h parce que c'est les vacances, et donc je vais aller faire pipi, et après je vais aller faire le petit déjeuner. Bon du coup je vais faire le petit déjeuner, et il faut savoir que cette routine c'est pas une routine comme les autres parce que Lucas a une entorse au genou, donc ça fait 10 jours qu'il a une entorse, et du coup il y en a encore pour bien deux semaines, donc si vous savez pas ce qu'il a eu, il s'est fait une entorse sur un tiktok, donc pour savoir on vous a tous les expliquer sur Instagram, mais en gros je vous raconte vite fait, on faisait un tiktok, je suis tombée sur son genou, hyper extension, et craque le genou à l'hôpital, et voilà. Donc c'est qu'il fait tout, c'est moi. Alors que monsieur, monsieur je vais le réveiller en même temps parce qu'il est 11h30, donc vu qu'on a une grosse journée, je vais le réveiller. Il fait beau Lucas, ça va être une bonne journée. Il dort plus, regardez, il dormait pas. Quoi ? Tu veux une bonne nouvelle ? Quoi ? Je te fais le petit déjeuner. Non c'est trop gentil. Tu veux que je t'amène là ou tu veux venir nous manger là-bas ? Non je vais. Tu vas venir ? Regardez maintenant le matin quand je m'enveille, je lui donne le gros nounours pour faire croire que je suis toujours là. Enfin il est un peu plus grand quand même, non ? Oui. Ça va ton genou ? Non. Ah ! Il fait tomber ! Tu prends toute la pelle. Ouais. Ça va être une bonne journée aujourd'hui. On a plein de choses à faire. Tu me suis dit ce qu'on doit faire ? Tu sais pourquoi ? Pause. Défin. Bon alors là il faut filmer ma vidéo. Il faut que je m'enlève le vernis des ongles, il faut que je travaille. Il faut qu'on soit à 15h30 chez le coiffeur du coup. Après il faudrait faire des photos mais il faudra les faire avant ou après le coiffeur ? Tu pourras pas ça après le coiffeur ? On a pas le temps alors de faire des photos mais il me faut des photos moi absolument. T'as dit non, pas de défendre. Mais t'as pas à la tête cassée encore. Attends je vais te verrer là. C'est bon. C'est bon. Moi je reste ici toute la journée. Non non on a trop de choses à faire. Bon allez, on va déjà se raconter comment elles sont trop belles. T'as vraiment de Lucas qui m'a acheté une trop belle. Oui. Tu peux me prendre des chaussettes ? Oui. Voilà mon quotidien. Il me demande et je fais. Voilà. Il est Pierre. Regarde sur la table ton petit déj'il est prêt. Quoi ? Tu fais la gosse ? Tu as bien mis le popène ? Non, c'est cool. Ça va pas mal. Voilà, c'est bien. Ouh ! Je vais voir. Couille. Je peux manger les paroles et j'espère les... Oui, je vais jouer du temps un petit peu. Pour le croatez, ça va plus chaud. Je crois qu'il est plus chaud. Ça fait chaud. Ça fait chaud. Oui. Oui. Du coup, là, on a fini de déjeuner. Je vais ranger et après, je vais faire le lit. Et après, je vais me préparer. C'est quoi ton programme, toi ? Tu as cassé mon ordinateur. Aïe, arrête ! Bah, là, je vais travailler et je mets la glace sur le genou. Puis, c'est un oeuf. Du coup, je vais laver les petits trucs qu'il y a à laver, là. Et voilà. Je vais me laver les dents, je vais mettre du déo et après, je vais aller m'habiller. Il faut que je choisisse mes habits. C'est hyper dur, vraiment. Tout le monde, je choisir mes habits. Je n'y arrive jamais. Le mot de churice de chez Lush, il est trop bizarre. Mais j'adore. En fait, c'est un mot de churice. Genre dans une boîte, comme ça. Je vais vous montrer. On prend là-dedans, comme ça. Tu penses que tu veux m'apporter mon jogging knife ou pas ? Ouais. Du coup, c'est bon. J'ai enfin choisi mes vêtements. Et j'ai tourné un petit TikTok, genre... Où, en gros, je montre mes vêtements. Mon TikTok, c'est Lola A, tu dirais, du bas 0,5. Je fais souvent des TikTok. Il faut que je me fasse les vernis parce que c'est vraiment un carnage. Regardez-moi ça, comment c'est moche. Du coup, j'ai mis un haut, comme ça, qui vient de chez Asos. Je ne sais pas quelle marque. C'est mon nom qui me l'a acheté. Ce sort qui vient de chez Bershka, que j'ai depuis 2012, je pense. Et après, j'ai mis des petits collants, genre, avec des petits motifs. Trop beaux, comme ça. Qui viennent de chez Primark. Je vous ai payé 3,50€. Et ils sont trop, trop beaux. Après, je mettrai mes petites bottines de chez Bouhou. Et voilà. Donc là, je vais me faire le vernis. Du coup, je vais me faire le vernis. Je vais choisir celui-ci. Voilà, j'ai fini. C'est beau ? Oui, c'est beau. Tu m'en as mis partout, non ? Non, c'est sec. Oui, c'est très beau. Du coup, je vais me maquiller maintenant, parce qu'il faut ravaler cette façade-là. Ça ne va pas laisser à moi. Voilà. Maintenant, je vais me maquiller. On se trouve juste après. Quand je suis handicapé, Lola, elle va tout le temps faire des photos. Sauf que quand on est handicapé, ce n'est pas très pratique de s'habiller. Du coup, je mets tout le temps des jogging. Et du coup, sur mes photos, je suis tout le temps des jogging. Ça me saoule un peu, mais voilà. En plus, Lola, elle n'aime pas les jogging. Mais si, j'aime les jogging. Non, tu n'aimes pas les jogging. Du coup, voilà. Et comment tu veux faire des photos belles avec une ATL ? Tu m'expliques ? Tu m'enlèves pour les photos, si tu veux. Ça y est, on est prêts. Du coup, je me suis maquillée et Lucas s'est habillée. On va y aller. Là, c'est moi qui vais conduire. Comme depuis 10 jours, je déteste conduire. Et voilà, je suis obligée de conduire. Regarde, on fait avec. Du coup, là, on va aller faire des photos. Et on va... Je dois l'amener chez ses parents. Pour qu'il y ait son rapport de stage. Et moi, je vais me faire couper les cheveux. Donc voilà, le programme de l'après-midi pour l'instant. Tu vois, c'est la petite joie qui conduit vu que je suis handicapée. Et qu'elle va aller à la bonne chambre. Non, mais tu veux que j'ai une force. Tu la laisses passer ou pas ? Non. Bah non. On a fait peur. Il a eu son pignot, il voulait passer. Comme vous voyez, il est un petit peu en stress. J'aime pas que j'ai pu dire. Panique. À l'intérieur de la caméra, toi. Regarde la route. Du coup, on est arrivé, mais il y a extrêmement de vent. Ça va être impossible. Regardez-moi ça, je vais pas faire des photos comme ça. Je vais être trop belle. Ça m'énerve un peu détestent le vent, vraiment. J'ai faim en plus, on n'a pas mangé ce midi. Moi aussi, j'avais faim. Non, ça va. Moi, j'ai faim. J'espère qu'on va réussir quand même à faire des belles photos. Résultat sur Instagram, si oui ou non. Il y a tellement de vent que je pleure. Tu n'as l'issu, Isabella. Je pleure. Il fait trop froid. Regardez. Il fait trop froid. Il fait froid. J'ai fait quelques photos, j'espère qu'il y en aura des belles. T'as froid ? Ah, je me voyais un peu. Ça, t'as ta veste encore, ça va ? Du coup, voilà, c'est bon. J'ai déposé Lucas et là, je suis arrivée chez le coiffeur. Je vais me faire couper les cheveux. D'ailleurs, c'est ma coiffeuse préférée. Elle s'appelle Priscilla. Donc, c'est le coiffeur Alure Espa Sanary. Pour ceux qui veulent, qui n'habitent pas loin, elle est vraiment trop, trop bien. À chaque fois, je vais chez elle parce que genre, j'ai trop peur des coiffeurs. J'ai une phobie des coiffeurs. Attendez, je ne suis pas en retard. Je ne suis pas pile à l'heure. J'ai vraiment une phobie des coiffeurs parce qu'à chaque fois, tu leur dis, vous me coupez ça, ils me couperent ça. Et elle, elle m'écoute, elle est trop, trop bien. Donc, voilà, c'est parti. Je suis arrivée. Du coup, voilà, on va couper les pointes qui sont abîmées. Enfin, moins abîmées. Du coup, voilà, on a coupé. Ils étaient super abîmés, je crois. Ils étaient secs, non ? Non. Du coup, là, ma coiffeuse, elle me dit, mais t'es sûre que tu ne veux pas refoncer ? Ou si tu veux changer et tout ? Et du coup, j'ai réfléchi et je crois que je vais repartir sur ma couleur naturelle. Le blond, je le referai peut-être plus tard. Mais là, j'ai envie de repartir sur ma couleur naturelle. On a changé. On a changé au dernier moment. Là, elle allait juste finir et tout. Parce qu'ils sont coupés là. Et au final, on a dit, bon, on va repartir sur notre couleur. Du coup, voilà, vous aurez la surprise. Lucas, je ne l'ai pas dit, il aura la surprise aussi. Il y a un qui ne vous en a pas. Il y a un qui ne vous en a pas. Il y a un qui ne vous en a pas. Il y a un qui vous en a pas. C'est trop beau. J'adore. Du coup, voilà, je suis revenue à ma couleur naturelle. C'est trop beau. En fait, on n'a pas touché au rassin. On a fait la même couleur que là. C'est trop beau. Regardez comment il brille. Du coup, ça y est, on vient de rentrer à la maison. On est chez ses parents. Alors, mes cheveux, t'en penses quoi ? T'as pas dit ? Non, t'as pas dit aux abonnés. Voilà, j'ai pas dit aux abonnés, mais j'ai dit à toi. Je trouve ça magnifique. Oui, il adore. Je savais qu'il allait. Mais moi, je l'ai déjà dit, je voulais ça. Il voulait ça, donc voilà. Et moi, à la prochaine étape, c'est le carré. On coupe ici. Non, pas du tout ça par contre. Non, je suis pas prête. Déjà, j'ai coupé le coup. Enfin, j'ai coupé beaucoup là. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait le soir ? Donc, en général, quand on rentre, on est affamé. Parce qu'on n'a pas mangé ce midi. Moi, je vais travailler. Non, je vais faire manger. Du coup, c'est Lucas qui fait manger parce qu'on mange pas de bolo. Et quand on mange pas de bolo, c'est Lucas qui fait manger. Je vais me laver. Après, il faut que je travaille aussi. Il faut que je fasse ce montage. Donc, voilà, le programme de la couteau soirée. Du coup, Lucas, il me fait des petits bouts de saucisson avec du beurre. Et moi, je vais lui faire en photo ce truc de stage. Voilà. C'est toi qui me coupe le saucisson parce que j'ai offert ce couteau dans le carré de l'avant pour ceux qui nous suivent sur Instagram. Et du coup, c'est son couteau, il veut couper avec. Il est bon ? Ouais, super. Trop bon. Il est super bon. Notre petit rituel ça. Le soir, petit saucisson. Pas tous les soirs. On se voit, regarde. Arrude ! Tu peux mettre le... Mais Lucas, ça cramme. Il s'occupe pas du manger. Bravo. Et les pâtes à boue. Bravo. Je vais faire moi les pâtes bolo. Tu casses la routine là. Je mets la sauce. La viande, elle est cuite. Les barillards, les meilleures pâtes. Voilà. Je mets la sauce maintenant. Si, si tu as aimé, c'est sûr. Mais ça va pas être comme d'un lichet je pense. Allez, bois ton épate. Non, attends, j'ai pas fini. Bon, vas-y, si tu veux. J'ai pas mis le sucre. J'ai pas fini à cette sauce là. Allez, va-t'en. Merci. Je vais plus de saucisson, monsieur, c'est bon ? Non, pas du tout. Voilà, donc le rituel de Lucas quand il fait des pâtes bolo. Donc vous voyez, il fait les bonnes pâtes. Sauf que regardez, il en met partout encore là, ça vient à peine de commencer. Fais gaffe Lucas. Il en a déjà mis partout alors que j'ai lavé la cuisine. Doucement. Bonjour à la douche, moi. Ciao. Dans combien de temps c'est prêt ? Dans deux minutes. Non, pour de vrai. Non, c'est faux. Je sais pas, mais dépêche-toi. Bon, je vais à la douche. Donc premièrement, je vais mettre les cheveux et je me démaquille toujours après la douche. Je sais pas pourquoi, mais de toute façon, vu que je me nettoie le visage après, je préfère me nettoiller après. Oh, ils sont trop doux mes cheveux, j'adore. J'ai pas envie de faire de marque d'élastique, j'ai pas envie qu'ils se mouillent. Comment je fais ? Vous avez vu assez de shampoing aujourd'hui ? Quand je vais faire ça. Oh là là, j'adore. Je vais à la douche. Du coup, je sors de la douche, mais Lucas il dit que les pâtes sont prêtes. Donc j'aurai pas le temps de me démaquiller, je vais la mettre après. Oh non, mais regardez, il y a déjà des... Mes cheveux, ils rebouclent trop vite. Ah, je vais mettre en pyjama aussi d'abord. C'est bon, je suis en pyjama. Bah, du coup, il faut lui mettre la table, parce que Lucas il ne peut pas mettre la table. On mange toujours sur la table basse pour regarder la télé qui est juste derrière vous. C'est prêt les pâtes ou pas ? Ouais, ouais. C'est pas trop prêt. On utilise une carafe parce que c'est trop bien, on n'a pas besoin d'avoir des bouteilles en plastique. Voilà, et en plus l'eau elle est super bonne avec. Utilisez des carafe. En plus, celle-là, avant on avait la brita, sauf que Lucas il a cassé. Du coup, ma maman nous a racheté celle-là de chez Action. Apparemment, elle ne coûte pas super cher, elle est très bien. Non, on finit. Ouais, la sauce tomate jusqu'à l'évier. Mais qu'est-ce que t'as foutu ? C'est toi qui as dû faire ça. Mais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir ? Peaky Blinders. On regarde tout le temps des séries comment on mange. En ce moment, on a fini You. On a commencé avant de faire Peaky Blinders. On l'a fini dans un jour la saison 1. Du coup, elle l'a en passée à la saison 2. Je n'ai pas goûté encore. Toi, tu as goûté, tu as dit que tu aimais moins que d'habitude. Ouais, je n'aime pas trop le système. On n'avait pas fini ? Oh, c'est super lourd, je te jure. Je ne peux pas. Je te jure, je ne peux pas. T'es bête ou quoi ? On bouge des assiettes, pas des plats. C'est d'enfance. Oh, enfin, c'est bon. Non, c'est bon. Il y a plein de sauce. Tu veux que je te serve ou pas ? Je veux que je te serve ou pas. Il y a plein de fumées. Elles sont trop belles, je veux vraiment. J'adore. Je trouve que ça amène un petit truc en plus que la vie de l'hériture. Oh, yeah. Oh, yeah. Là, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois. Est-ce que ça vous donne sang ? À chaque fois que je fais une journée, on mange des pas de boulot, je crois. On mange tout le temps, on n'a pas de boulot. Non. On a fini de manger. C'était super bon. Moi, j'ai trop aimé. T'as froid ? Oui. Là, je vais me démaquiller. Je suis fatiguée. Bon, du coup, je vais me démaquiller. Et des cotons que je vais prendre un petit peu. Je déteste me démaquiller aussi. Je ne sais pas si, voilà, vous aussi. Mais moi, je déteste me démaquiller. Genre, je trouve ça trop chiant. Des fois, je ne me maquille pas pour ne pas avoir me démaquillé. Surtout le mascara qui est hyper chiant à enlever. Du coup, voilà, ça y est, je suis démaquillée. Donc, je vais aller débrasser la table. Après, je pense que je vais travailler ou faire un prochain montage qui va sortir demain. Très fière. Tu rangeras les pattes aussi. Voilà ma routine. Je suis son esclave. Karma. Je suis son esclave depuis 20 jours. Tout le temps, il joue à son jeu. Et du coup, je lui ai dit, je vais le télécharger aussi. Mince aussi. Mais oui, mais tu prends trop de temps dessus. Tu n'occupes pas de moi. Ah non. Tu perds. Ah non. Tu perds. Bonjour. Jouez avec moi. Jouez avec moi. Résultat des courses, je n'ai pas travaillé pour les cours. J'ai fait mon montage. Regardez, là, je suis en train de monter. J'ai fini de monter la vidéo que je suis en train de filmer là. Du coup, il est tard, il est quelle heure ? Il est minuit 16, j'ai fini le montage. Il ne manquera plus que ce moment-là. Et je vous la poste demain. Donc, je pense qu'on va arrêter là. C'est fini ta routine, toi ? Tu rentres en jouant à son jeu. Voilà. Mais reste à temps pour y aller piquer blinders. Mais non, après, je vais me coucher. Ah bon ? Oui, mais non, je me lève tout. Est-ce qu'on va arrêter le vlog ici ? J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire, si vous voulez voir d'autres types de vidéos comme ça, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Parce que tu peux faire la clange, je n'arrive pas à parler. Je n'arrive pas à parler. Si, si, si. Non, mais vu que je ne serai pas de la prochaine. Vous, vous retrouvez, vous et elle, vous, vous retrouvez prochainement dans une prochaine vidéo. Non, je n'aime pas, tu dis prochainement dans une prochaine vidéo. Vous, vous retrouvez bientôt dans une prochaine vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501